Le Chromebook offre plusieurs fonctionnalités permettant de favoriser un meilleur accès à l'outil. Ces fonctionnalités sont intégrées à Chrome OS. Si vous désirez en savoir plus, restez avec nous. Eh bien oui, Chrome OS intègre plusieurs fonctionnalités permettant de favoriser un accès plus simple à l'outil. On va appeler ça les fonctions d'accessibilité. Il y en a plusieurs. Est-ce qu'on peut toutes les voir dans cette vidéo? Non. Mais on peut certainement faire un survol des principales. Donc ne perdons pas plus de temps et allons-y. Premièrement, vous pouvez cliquer sur menu utilisateur ou préférence de l'utilisateur. Et vous allez pouvoir constater qu'il y a un bouton intitulé « Accessibilité ». Par sa couleur, en ce moment, on peut comprendre qu'il n'y a aucune des fonctionnalités d'activer. Donc je clique sur le bouton. Et vous avez ici une liste partielle, car il y en a plus. Une liste partielle des fonctionnalités qui sont possibles d'être activées par l'utilisateur. Dans ce cas-ci, vous pouvez remarquer que la première, ChromeVox, a été désactivée par l'administrateur du domaine. ChromeVox permettant de lire automatiquement tout ce qui est pointé à l'écran. Sélectionner pour écouter Sélectionner pour écouter est une fonction d'aide très utile pour assister dans la lecture. Il permet d'énoncer des mots présents ou affichés à l'écran. Donc allons-y. À partir du menu préférence de l'utilisateur, section « Accessibilité », je vais activer. Sélectionner pour écouter. Vous pouvez voir qu'un bouton s'est ajouté à la barre au bas de l'écran. Donc ce bouton va pouvoir permettre de modifier le comportement de la souris à sélection normale, de la souris à sélectionner pour écouter. Donc allons-y avec l'affichage d'une page. On a ici du texte. Je vais modifier le comportement de la souris du comportement normal à sélectionner pour écouter. Je sélectionne le texte que je désire qu'il soit énoncé. Réduire la luminosité. Faire un zoom arrière sur l'écran. Faire un zoom avant sur l'écran. Réinitialiser le niveau de zoom. Mettre en miroir les moniteurs. Et voilà. Une fois terminé, on reclique sur le bouton pour retourner au mode sélection régulier de la souris. Dicter Oui, encore une fois, le Chromebook offre un outil qui permet de dicter au lieu de saisir manuellement, à l'aide d'un clavier ou d'un clavier virtuel, des caractères, des mots. Donc allons-y. J'ouvre le menu utilisateur. J'active la fonctionnalité Dicter. Donc vous pouvez voir ici, on a le microphone. Et aussitôt que je vais arriver dans une page, par exemple celle-ci, où il y a une boîte de saisie de texte. Donc regardez, le micro est en ce moment grisé. Si je clique dans la boîte, le microphone est maintenant activé, ou du moins on nous permet de l'activer. Et je vais pouvoir vocalement ajouter des mots à la commande, à la boîte de saisie en haut de l'écran. Je recherche les paramètres d'affichage. Et voilà. Et la même fonctionnalité va pouvoir s'activer à n'importe quel contexte où il y a saisie de caractères. On pourrait être ici, dans Recherche d'un disque. Je recherche une vidéo sur les fonctions d'assistance. Voilà. Ou même, dans le traitement de texte. Mais sachez que dans le traitement de texte, Google Docs, il y avait déjà, et depuis plusieurs années, la saisie vocale d'intégrer à celui-ci. Donc, Dicter permet d'éviter l'utilisation du clavier en utilisant les commandes vocales. Correction des couleurs Il est possible de corriger l'apparence des couleurs pour un utilisateur en particulier. Donc, allons-y. J'ouvre le panneau des mesures d'accessibilité. Et j'active Correction des couleurs. Et vous allez voir, il n'est pas véritablement paramétré pour mes besoins. Mais, ça nous donne quand même un exemple. Là, on peut voir qu'on a définitivement modifié certaines couleurs. Si on ouvre une page telle celle-ci, bien qu'il y a peu de couleurs, on serait mieux d'y aller avec une page web. Par exemple, ici. Et que je désactive la fonction Correction des couleurs. On peut voir. En particulier au niveau des rouges, il y a une bonne différence. Donc, on peut aussi corriger, en fonction des besoins spécifiques à l'utilisateur, de l'utilisateur, pardon, l'apparence des couleurs à l'écran. Inversion des couleurs. Le Chromebook permet non seulement d'avoir un mode clair, d'affichage clair ou sombre, mais aussi d'inverser les couleurs, donc d'avoir l'effet négatif. Allons-y. J'ouvre le menu utilisateur, les préférences, les fonctions d'accessibilité. Vous avez Inversion des couleurs. Et voilà, vous avez l'effet négatif de tout ce qui est à l'écran. Et maintenant, on peut le désactiver. Loop plein écran. Évidemment, pour des élèves ayant une déficience visuelle, cet outil pourrait être bien pratique. Donc, allons-y. Je vais dans les mesures d'accessibilité. Loop plein écran. Et regardez bien le résultat. Maintenant, tout le contenu de l'écran est, comme on dit, zoomé. Donc, si vous désirez voir une partie de l'écran que l'on ne voit pas, vous n'avez qu'à déplacer le curseur vers l'endroit désiré. Et maintenant, vous pouvez voir de façon augmentée tout le contenu qui est à l'écran. Pour désactiver la fonctionnalité, je retourne ici. Et je désactive la loupe plein écran. Si la loupe plein écran ne répond pas aux besoins de votre élève, alors il y a une autre option, la loupe ancrée. Donc, allons-y. Dans les mesures d'accessibilité, on choisit loupe ancrée. Et regardez bien, on va séparer l'écran en deux. Une partie à la grandeur normale et l'autre avec le zoom. Donc, et voilà. J'ai au bas de l'écran la version normale et partout où je vais déplacer le curseur de la souris, je vais avoir la version en zoom au haut de l'écran. Il est possible de modifier les proportions des deux affichages. Donc, loupe ancrée, une version normale au bas et une fenêtre avec le zoom en haut. Pour désactiver fonctionnalité, on revient ici. Pour les utilisateurs qui auraient des difficultés à faire des clics de souris ou encore à utiliser le pavé tactile, il est possible d'automatiser le tout avec les clics automatiques. Donc, allons-y. Nous allons dans les mesures d'accessibilité et nous activons clic automatique. Une fois la fonctionnalité activée, lorsque l'on laisse de façon immobile le curseur sur un objet pendant une seconde, il cliquera sur celui-ci. Donc, simulé, il simulera un clic gauche de la souris. Donc, nous activons. Et maintenant, si je désire ouvrir la fenêtre, on ouvre la fenêtre. Si je désire ouvrir cette section, revenir, tout ça sans avoir à cliquer, minimiser la fenêtre, on pourrait revenir, ouvrir le menu, la section accessibilité, désactiver la fonctionnalité, et oui, en effet. Donc, clic automatique permet d'éviter de faire des clics de souris ou des clics sur le pavé tactile. Pour les utilisateurs d'un Chromebook 2 en 1, donc qui se plie, qui peut se transformer en mode tablette, nous connaissons bien le clavier virtuel. Mais sachez que le fameux clavier virtuel peut être aussi activé, même avec un Chromebook régulier. Donc, allons-y. Je viens dans les mesures d'accessibilité et j'active le clavier virtuel. Donc, maintenant, lorsque je cliquerai dans une zone de saisie de texte, automatiquement, le clavier virtuel du Chromebook va apparaître à l'écran. Allons-y. Si je clique ici dans la boîte Rechercher ou même ici Rechercher, vous allez voir apparaître le clavier virtuel. Donc, évidemment, on peut utiliser le clavier à l'écran, mais on pourrait aussi utiliser le gestionnaire des émojis, avoir accès au presse-papier, utiliser le clavier avec l'écriture manuscrite ou script, et même la saisie vocale. Donc, on le sait, le clavier virtuel du Chromebook est un outil très intéressant. Donc, il est possible de l'activer à partir des mesures d'accessibilité. Pour des utilisateurs qui auraient de la difficulté à voir le curseur de la souris, alors, il est possible d'en avoir une version augmentée. Donc, à partir d'accessibilité, on choisit Grand curseur. Et voilà, c'est aussi simple que cela. On a maintenant une version plus grande du curseur. Les Chromebooks ont deux haut-parleurs et une sortie audio stéréo, mais il est aussi possible d'avoir exactement le même canal sur les deux canaux, ou du moins, le canal gauche et le canal droite. Donc, allons-y avec un son mono. Donc, on active dans la fonction d'accessibilité, audio mono, et maintenant, au lieu d'avoir un canal gauche et un canal droite, vous allez avoir exactement le même son des deux côtés si vous portez des écouteurs ou que vous écoutez à l'aide du Chromebook. Donc, vous avez ici audio en mono, et si on le désactive, on va retourner à un audio en stéréo. Lorsque l'on clique dans une boîte de saisie de texte, il n'est pas toujours facile de voir le curseur. Alors, il est possible de le mettre en surbrillance. Donc, allons-y avec une démonstration avant et après. Si je viens ici et que je clique ici dans la boîte, on peut voir le curseur qui clignote. Il est possible de le faire apparaître en surbrillance. Donc, allons-y. Et maintenant, lorsque je vais cliquer ici, on a vu pendant quelques secondes l'anneau entourant le curseur de saisie de texte. l'activation de mettre le curseur de texte en surbrillance permet de le repérer plus facilement. Il est aussi possible de mettre en surbrillance le curseur de la souris. Donc, allons-y. On peut le voir ici à son état régulier, mais nous pouvons activer la fonctionnalité Mettre le curseur de la souris en surbrillance. Et voilà. Pendant quelques secondes, lorsque le curseur est en déplacement, vous aurez l'anneau pour permettre de suivre celui-ci plus facilement. Pour les utilisateurs qui auraient des difficultés à faire des combinaisons de touches telles CTRL A, CTRL C, CTRL V, CTRL P, à ce moment-là, il y a une fonction qui est très pratique intitulée Touche rémanente. Donc, allons-y. On va dans Accessibilité, Touche rémanente. Et maintenant, une fois activé, l'utilisateur n'aura pas à maintenir deux ou trois touches enfoncées simultanément. Il pourra y aller en série, donc un après l'autre séquentiellement. Donc, allons-y avec une brève démonstration. Si je viens ici, que je clique et que je désire faire une sélection de tout ce qui est dans la boîte recherche de Google, normalement, je ferais CTRL A. Donc, CTRL enfoncé et ensuite, je pèserai sur A. Pour les élèves ou les utilisateurs où ça serait difficile, alors, avec la fonctionnalité de touche rémanente, regardez bien, je vais faire CTRL et ensuite, je vais faire A pour faire ma sélection. Si je désire copier dans le presse-papier, maintenant, je vais, au lieu de faire CTRL et en même temps C, je vais pouvoir faire CTRL et C. Et là, je pourrais ouvrir une nouvelle fenêtre et faire un collé, donc CTRL et ensuite V. donc ça évite d'avoir à peser sur deux ou trois touches simultanément. On peut y aller en séquence. Donc, touches rémanentes pour être vraiment utiles pour des élèves qui ont des difficultés avec les combinaisons de touches. et puis, on peut y aller au revoir. Sous-titrage ST' 501